... Alors nous sommes deux sœurs, donc Gaëlle et moi-même Marlène de Cambolive, et donc nos copains respectifs, Nicolas Moreux et Mathieu Reilly. Nous sommes également accompagnés de Charlotte Lissorg, stagiaire au lycée hôtelier de Villefranche-de-Rouergue. Donc lycée où certains d'entre nous ont fait nos études. Donc tous formés à Nothalerie, donc à la suite d'expériences au sein de différents restaurants, donc également Belcastel, Conque, Rodez et Valadie. Donc nous souhaitons faire partager notre propre cuisine, donc moderne et créative. Nous avons accepté de faire cette foire, donc parce que nous sommes sensibles aux terroirs, aux producteurs locaux. Nous sommes par exemple, donc nous avons déjà par exemple utilisé le veau de l'Aveyron, les fromages régionaux, donc sur notre carte. Nous vous remercions de votre présence et nous allons maintenant faire donc une démonstration culinaire, donc une recette autour du foie gras, de la pomme et de la rose. Donc je laisse Nicolas et Mathieu s'installer. Donc dans un premier temps, on va commencer par la démonstration, la recette du foie gras. Donc Mathieu va vous expliquer tout ça. Bon, on va commencer par le foie gras. On va prendre un joli lobe de foie gras. Alors on reconnaît un joli lobe de foie gras. Il n'est pas tacheté et il a une belle couleur un peu rosée, voilà. Alors je vais vous expliquer comment on dénerve le foie gras. Le foie gras se constitue de deux parties, une petite et une grosse. On va passer le doigt dessous et on va tirer délicatement le couteau. Alors le foie gras, pour pas qu'il fonde, trop à la cuisson, il faut pas trop le toucher, pas trop le chauffer. Et on va tirer un tout petit peu. On a un deuxième. Bon, c'est cool. 1 hein, ça n'a pas de t Sur le deuxième petit lobe, c'est pareil. Alors, comment on fait le thème du foie gras à la rose ? Pour l'assaisonnement, on a pris du calvados, du sel, du poivre et du 4 épices. Pour un kilo de foie gras, il faut 12 grammes de sel, 3 grammes de poivre et de 4 épices. Comme vous le sentez, suivant les goûts. Donc là, au niveau de l'assaisonnement du foie gras, il est possible d'utiliser autre que le calvados. Donc le cognac. Ensuite, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc, c'est l'aromatisé au muscat, au cognac, etc. Donc là, on a vraiment choisi le calvados parce que nous faisons la recette à base de pommes et de roses. Et là, on va réserver aux fruits. Donc Nicolas va commencer, du coup, autour de la pomme et de la rose. Donc il est en train, du coup, de faire les préparations. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, par quoi tu commences ? Alors bonjour, je vais commencer à préparer une gelée de rosa, de pomme, pomme verte. Puisqu'au final, on fera une, on fera en forme de pomme. Donc ça sera, on commence par la gelée. Ensuite, je ferai la compotée, la compotée et ensuite les billes de pomme et un coulis à la rose. Voilà, donc je rends le micro. Pour faire la gelée, il faut faire bouillir, donc, du jus de pomme avec de la manzana pour donner un côté plus fort à la pomme. Et un peu de colorant vert. Marlène, accompagnez-moi. Alors, du coup, le jus de pomme, la manzana. Ensuite, il faut faire bouillir, donc on met un petit peu de colorant pour la couleur. Donc là, on laisse bien bouillir. Et ensuite, il va ajouter, donc, pour gélifier, il va ajouter de l'agar-agar, qui est une algue naturelle. Un gélifiant naturel qui vient du Japon, du coup. Donc, bien mélanger. Donc, pour le gélifiant, il faut mettre un gramme d'agar-agar pour 100 grammes de liquide. Du coup, j'ai reporté à ébullition pendant une petite minute, histoire de bien détendre, que tout se ménage bien. Et ensuite, on va laisser refroidir pour couler un moulin. Voilà. Ensuite. Donc, on retourne sur le foie gras, donc, pour le moulage, donc, du coup, de la terrine. Donc, c'est une terrine, donc, en terre cuite. Donc, le foie gras, du coup, Mathieu va vous expliquer, parce que, du coup, au niveau de la cuisson, donc, ça serait un petit peu lent, donc, on ne le fait pas lors de la démonstration. Donc, il va vous expliquer tout ça. Alors, le foie gras, on le moule dans une terrine. Assez costaud, terre cuite, pour que ça résiste un peu à la chaleur. Un four. Un four. Excusez-moi. Une fois qu'on l'a moulé, le four, on le préchauffe à 90 degrés, vapeur. Si vous n'avez pas un four vapeur, vous mettez un bain-marie, vous posez votre terrine dans l'eau, vous la préchauffez, vous mettez la terrine au four, et vous cuisez ça pendant une heure. Voilà. Une fois cuit, vous prenez la terrine, une petite plaque, vous la posez sur le foie gras, et vous tassez, pour sortir toute la graisse. Comme ça, vous n'avez pas de morceaux de graisse à l'intérieur du foie, ou des trucs comme ça. Une fois cuite, refroidie au frigo une nuit. Vous pouvez la démouler, la terrine dans l'eau chaude, un coup de couteau, et vous retournez sur la planche. Voilà. On va couper. Pendant qu'il fait ça, je vais laisser le coulis à l'eau de rose. Donc je mets, je vais mettre de l'eau de rose, du sucre et de la crème à réduire. Voilà. Donc la gelée qui, pendant ce temps, du coup, est en train de refroidir, parce que nous allons, du coup, la mouler dans des moules, donc en forme de pomme. Donc on laisse refroidir tranquillement pour qu'elle commence juste un tout petit peu à jélifier avant de la couler. Donc Nicolas, du coup, il verse la crème. Ensuite, de l'extrait de rose. Le sucre. Donc combien de sucre, Nicolas, du coup, par rapport à la crème ? Donc 50 grammes de sucre pour ? 300 grammes de crème. Pour 300 grammes de crème. Extrait de rose, c'est vraiment très, très peu, du coup, parce que c'est assez fort. 5 grammes d'extrait de rose. Et un petit peu de colorant pour la couleur. Donc pendant ce temps, Mathieu, donc, il va nous montrer pour la terrine en retournée. Alors, on va faire la forme de... Hop là ! On va faire la forme du... Pour la pomme, on va couper bien au milieu. Voilà ! Voilà ! Hop 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 ! Alors on a fait un petit cercle de foie gras, on va le réserver au frit pour la suite Voilà c'est vrai qu'après le foie gras du coup on peut le décliner vraiment sous toutes ses formes pour faire les décors d'assiette J'ai changé de casserole parce qu'il faut prendre, vu qu'on va faire réduire, ça va bouillir et il nous faut une grande casserole pour pas que ça déborde Voilà donc ça on va laisser réduire tranquillement, pas trop fort, pendant ce temps je vais attaquer les billes de pomme à l'eau de rose Et je vais couler aussi la gelée puisqu'elle a refroidi Donc la gelée du coup combien de temps elle met à prendre en la mettant au frais ? Là vu que c'est une petite quantité on va la laisser 10 minutes au frigo et ça sera bon Excusez-moi Alors donc les billes de pomme à la rose Donc quelle pomme déjà t'as choisi et pourquoi ? Une pomme golden, pour un côté plus sucré Donc la pomme golden que tu vas décliner du coup en billes et ensuite avec les chutes du coup tu vas faire la compotée c'est ça ? Alors donc un petit peu de citron pour pas que la pomme noircisse Donc il la citronne bien avant de faire les billes Et ensuite pour faire les billes de pomme donc il va prendre la cuillère à pomme parisienne Alors j'aurais besoin d'une personne du public pour commencer à faire les décors pour l'assiette Donc je vois deux mains qui se lèvent là-bas Hop, trois Je vais prendre la jeune fille au milieu Donc il va commencer donc à faire les décors donc avec la pomme granite Deuxième pomme qu'on utilise pour son côté un petit peu acidulé Tu vas venir ici Donc ton prénom ? Louise Tu as quel âge ? 8 ans Donc tu vas travailler avec Mathieu et tu vas nous aider à faire les décors du coup ? Hop là T'as Louise ? Oui Donc pendant ce temps je retourne vers Nicolas qui nous explique Donc il faut gérer la force de la chaleur pour pas que ça déborde bien sûr Ce qui a failli arriver Voilà donc je vais continuer la... Ça va bientôt être prêt donc je vais pouvoir le débarrasser et lancer le sirop pour cuire les... Pour cuire les billes de pomme Alors Louise qui va travailler du coup comme une chef Voilà Pour les petits décors Donc est-ce que tu connais la pomme granite ? Non Non tu connais pas ? Alors Un petit peu acidulé tu vas voter une Tiens Un peu plus acidulé que les autres C'est bon ? C'est bon ? Oui c'est bon ? On va faire des petits bâtons On va faire des petits bâtons Hop On va prendre ça Bon du coup tu es en train de détailler les chutes de pomme Donc on réutilise tout il n'y a pas de perte Tiens Donc pour faire... Après tu pourras on met un petit... Pour faire une brunoise Pour faire... Pour faire compoter avec de l'eau de rose Et ensuite on fera une quenelle au moins du dressage Parfait Alors tu sais pourquoi on met du citron dessus ? C'est pour voir que ça noircit ça Voilà Hop On va prendre une cuillère Donc le... Le couille à la rose est réduit Donc je vais débarrasser et le mettre au frais Pour le moins du dressage Et en même temps je vais lancer le sirop Voilà Donc de l'eau De l'eau, du sucre et de l'eau de rose Donc Louise qui aura le privilège du coup de goûter l'assiette des chefs En priorité On va dresser l'assiette ensemble après Voilà Voilà Donc les filles Donc Charlotte et Gaël sont en train de préparer pendant ce temps Pour la dégustation Police En priorité On va voir Donc du coup, le coulis de rose que tu peux réserver au frais. Alors du coup, le sirop, en quantité pour le sirop, du coup, il faut combien ? Du coup, j'ai mis 300 grammes d'eau pour 30 grammes de sucre, que ce soit léger, puisque la pomme est assez sucrée. Tu as déjà utilisé un couteau ? Pas besoin de plus. Et 5 grammes d'eau de rose, pareil. L'eau de rose, du coup, il faut que ça s'imprègne bien dans la pomme, donc le force un peu plus du coup que le coulis. Donc on porte à ébullition. Donc les billes de pomme sont ici. Donc on porte à ébullition et on va cuire ces billes pendant 2-3 minutes, parce qu'elles ne sont pas grosses, ça va aller très vite. Pour un instant, Mathieu, prépare la brunoise, pas trop grosse. Et on va les mettre à cuire de suite après. Elle a l'air bien. On va aller mouiller ça sur une assiette. Tu veux faire, Louise ? Tu prends avec tes doigts comme ça. Tu pousses un petit peu. Donc là, Nicolas qui vient de plonger les billes de pomme dans le sirop de rose. Donc combien de temps à peu près tu vas les laisser du coup pour que ça prenne ? 3 minutes. 3 minutes, le temps que la pomme soit bien imbibée au sirop à la rose. Et on va les remettre au frigo. Donc ensuite, pour la compotée de pommes, combien de temps tu vas laisser tes pommes compotées du coup ? On va les faire cuire 3-4 minutes, pareil, histoire qu'elles se tiennent bien compotées. Voilà. Donc pour notre dressage, on va faire la base d'une brioche, un rond de foie gras. Oui. Et on va finir par la gelée pomme. Donc la brioche, vous pouvez la faire faire à votre boulanger, de cette taille à peu près, comme la taille d'une pomme. Elle fait environ 40 grammes. C'est de la rose. A l'avance aussi, on a préparé de la pour de rose, qu'on a fait sécher. Qu'on a fait sécher... ... 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 Si vous voyez. Qu'on a fait sécher, qu'on a mixé, donc ça servira à la décoration. Et on a aussi ramené des roses fraîches avec quelques fleurs pour la déco. Voilà. Donc c'est vrai que les pétales de rose, juste avant qu'elles fannent chez vous, pensez à garder les pétales de rose pour les faire sécher. Et ensuite à faire de la poudre et vous pouvez assaisonner du coup ce que vous voulez. Voilà. Ça peut servir pour les infusions, pour les décors. Et c'est vrai qu'après, pour mettre dans les recettes, c'est pratique. Donc j'ai débarrassé mes billes de pommes. Elles sont juste cuites, c'est pour ça que je les ai parfois dites pour qu'elles vont continuer à cuire. Je garde un tout petit peu de sirop et je mets la brunoise pour pas qu'elles soient trop pleines d'eau. Parce que les pommes vont rendre de l'eau aussi. Alors par rapport aux pétales de rose, est-ce qu'on peut faire sécher n'importe quelle rose ? Donc oui, il n'y a aucun problème. Donc la rose est comestible. En fait, il ne faut surtout pas par contre qu'elle soit traitée. Donc que ce soit des roses naturelles. Donc toutes les roses sont comestibles. Donc il n'y a aucun problème. En fait, vous enlevez les pétales et vous faites sécher ça, soit dans des cajots, sur le papier journal, etc. Et une fois que c'est bien bien sec, vous pouvez du coup mixer les roses. Vous allez obtenir une petite poudre et ensuite vous pouvez les mettre du coup en infusion dans des sirops, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en goût, c'est très agréable. Donc Louise va couper du coup en deux la brioche. Fais attention à tes doigts là. Fais très attention aux doigts. N'appuie pas trop et tu scies. Voilà, nickel. Parfait. Donc la compotée qui est en train de se faire du coup tranquillement. Du coup, est-ce que tu as ajouté quelque chose dans la compotée là ? Pour l'instant, c'est la pomme naturelle. Donc ils sont en train de rendre l'eau et avec l'eau de rose de tout à l'heure. Alors Louise a une question. À quoi elle sert la brioche ? Je vais laisser répondre Mathieu du coup. Ça va faire le dessous de la pomme en fait. Donc ça va être pour le dressage. Louise, tu as envie de te comprendre. On a fait notre gelée. Tout à l'émouler. Le four grand que j'ai coupé tout à l'heure. On va monter tout ça. On va toaster d'abord. Dès qu'il a fini le pain de mie, la brioche. Donc la brioche toastée du coup pour apporter ce petit krakan est moelleux à l'intérieur. C'est le petit là, comme il est pour moi. Tu vois. C'est ça ? Ouais, j'ai rien. C'est ça. Donc du coup, la compotée est terminée. Du coup, c'est vrai que le but, c'est vraiment aussi que ça reste fondant mais un petit peu krakan à la fois. Tout à fait. Je confirme. Alors du coup, pour le dressage, il y a les éléments, donc la compotée, les billes de pomme à la rose, donc la brioche qui va toaster légèrement au beurre. c'est meilleur. Alors déjà, le choix de l'assiette, donc le choix de la couleur de l'assiette, donc nous avons pris une assiette noire. Parce qu'en fait, nous, le but, c'est vraiment de lier l'art et la gastronomie. Donc là, c'est vrai que sur le noir, toutes les couleurs ressortent vraiment. Et là, avec le vert, du coup, de la pomme, ensuite la couleur rose, donc avec tout ce qui tourne autour de la rose, le jaune également, du coup, des billes de pomme, etc. C'est vrai que les couleurs ressortent. Donc, une petite technique juste pour que les assiettes brillent pour le service. Donc, on met un petit peu de vinaigre blanc pour nettoyer les assiettes pour qu'il n'y ait aucune trace sur les assiettes. Tu passes partout. Du coup, je vais laisser expliquer maintenant les garçons pour la technique du dressage. Alors, la brioche, elle sert à reconstituer une pomme. On va mettre le foie gras là. Là, j'ai les deux pommes. Hop là. Tu penses quoi ? Ça ressemble à une pomme, hein ? Ouais. Alors, du coup, avec dessous la brioche, en milieu, le foie gras et ensuite, au-dessus, la gelée de pomme. Excusez-moi. Je vais laisser Nicolas expliquer en même temps, du coup, pour le dressage. donc, je prépare tous les éléments pour le dressage, les fleurs, les bâtonnets de pomme granit. Là, on a fait sécher aussi à l'avance des chips de pomme qu'on a passé au four pendant deux heures à 60 degrés. la poudre de rose, la brunoise et les billes. Donc, je vais passer au dressage en même temps que Mathieu a déjà fait pour moi. Tout à fait. Alors, du coup, il a commencé par mettre, du coup, le coulis de rose. Ensuite, donc, les billes de pomme m'approcher à la rose. Regarde bien, Louise, parce qu'il va falloir que tu nous dises après ce que tu as goûté. Ensuite, du coup, la poudre de rose séchée. Donc, c'est vrai que pour les décors d'assiette, sur le noir, ça ressort très bien. Voilà, c'est des petites astuces chez vous que vous pouvez utiliser la poudre de rose, etc. Donc, on a ramené quelques fleurs parce qu'au restaurant, on travaille beaucoup les fleurs. Une fleur de topinamour, de la feuille de soja et des roses. Voilà. C'est vrai que nous travaillons beaucoup les plantes. Il y a énormément de plantes et de fleurs qui sont comestibles. Donc, si vous souhaitez venir également les découvrir dans tous nos plats au restaurant, donc à Ville Neuf d'Aveyron. C'est vrai que même dans la salade et les pétales de rose, etc. Ça donne toujours de la couleur. Donc, les bâtonnets de pommes préparés par Louise. Comment ça ? Les pétales de fleurs de topinambour. La compotée de pommes à la rose. Ensuite, le foie gras. Et le foie gras. Donc, la pomme, du coup, avec la brioche, le foie gras et la gelée. Voilà. Donc, l'assiette est terminée. Donc, je ne sais pas si, du coup, on voit... On va voir des sous-près, mais on va pas accouter. Très bien. On a eu beaucoup de succès. Ça s'est très bien passé. Et on est contents de ce qu'on a fait. Bon. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça fait par rapport à être en cuisine ? Est-ce qu'il y a des différences majeures ? Qu'est-ce que tu as senti comme différence au final ? Par rapport à cuisiner au direct ? Ouais. Eh bien, c'est différent parce que la cuisine, on est tout le temps à fond dans notre truc. Très, très speed. Alors que là, il faut prendre le temps d'expliquer, de faire les choses tranquillement, posées, propres. Tout ce qui est. C'est à refaire ? C'est à refaire au refaire.